Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler sécurité, on va parler caméra IP, on va parler caméra Wi-Fi, compatible iOS Android, cette caméra de la marque Reolink et la Reolink E1 Zoom. Grand angle, 5 millions de pixels, vous allez pouvoir faire du visionnage en réel, enregistré sur carte micro SD, vous allez pouvoir capturer des images. Pour moins de 70 euros, vous avez vraiment un super produit, compatible Apple et compatible Android. Comme toute caméra connectée, il faudra que vous créez un compte chez Reolink, on va la déballer ensemble, équipée d'une synthèse vocale, certes en anglais, mais elle permet de nous avertir lorsqu'on fait différentes choses via sa synthèse vocale. Une application complètement accessible. Vous êtes bien donc sur la chaîne Vision Hitech, la chaîne de l'accessibilité. C'est parti pour le déballage et le paramétrage de la Reolink E1 Zoom, une caméra compatible Google Assistant. Lorsqu'on ouvre le package, on tombe tout de suite sur un petit carton que l'on va ouvrir avec toutes les notices. Le petit livret de notices entièrement francisé pour le paramétrage de votre caméra. On a aussi donc un deuxième dépliant pour le paramétrage, mais normalement, si vous suivez correctement cette vidéo, vous serez donc paramétrer votre caméra. Et on sort tout de suite un petit carton carré. Et à l'intérieur, on va trouver les ustensiles pour connecter notre caméra. Voilà. Donc tout de suite, on trouve la prise secteur, bien sûr avec sa connectique propriétaire, qui n'est pour l'instant pas munie de sa prise murale française. On va tout de suite la mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à l'intérieur de ce carton ? Donc, on a une prise pour les Etats-Unis, pour l'Angleterre. On a donc notre prise secteur française, que l'on va tout simplement glisser, on la positionne et on la glisse sur notre bloc secteur. On trouve quelques vis et quelques chevilles, si vous voulez donc accrocher votre caméra en hauteur. Et on trouve le petit socle qui va servir à se positionner sous la caméra, pour que la caméra puisse tourner. Tout au fond de la boîte, un autre petit trou que l'on va chercher. Et apparaît enfin notre jolie caméra. Alors, encore une fois, pourquoi je vous présente cette caméra ? Car son application sous Android et sous iOS est entièrement accessible, et entièrement en français. Alors, la caméra possède un grand angle. est équipée de 5 millions de pixels, tourne sur elle-même en 360 degrés, et pivote sur elle-même une bonne marque de caméra de surveillance. A l'arrière, on trouve le port pour la connecter. A l'arrière de la tête de la caméra, on trouve l'eau-parleur, qui lui, va servir à faire fuir les voleurs, où vous allez pouvoir dialoguer avec les gens. Dessous, vous avez donc un code QR pour appairer votre caméra, car vous allez voir que l'appairage se fait ultra facilement. C'est vraiment énorme. La caméra, vous ne pourrez pas la brancher en Ethernet. C'est tout simplement une caméra qui se connecte en Wi-Fi. Attention, au niveau de ce Wi-Fi, ça sera un Wi-Fi 2,4 GHz. Pour la connexion, elle ne se connectera en aucun cas sur du Wi-Fi 5 GHz. Voilà pour cet unboxing. On va tout de suite passer à l'appairage. Et vous allez voir que l'application est très simple d'utilisation. Et c'est parti pour l'appairage. Une fois que vous avez téléchargé l'application ProLink, vous allez pouvoir paramétrer votre caméra. C'est parti. ProLink souhaite rechercher des appareils sur votre réseau local et si connecté. Une première boîte de dialogue vous demande si vous désirez que l'application commence à rechercher des caméras connectées sur votre réseau. Cette app pourra découvrir des appareils sur les réseaux que vous utilisez et si connecté. Donc, comme vous pouvez entendre dans un premier temps, l'application est entièrement accessible à VoiceOver. Refusez. Bouton. Bien sûr, il faudra autoriser toutes les demandes à partir de l'appareil photo, à partir du son, etc. OK. Bouton. Avertissement. Autorisez-vous, Roland, à vous envoyer des notifications. On va dire oui. Les notifications peuvent inclure des alertes, des sons et des pastilles d'icônes. Vous pouvez les configurer dans Réglages. Alors, bien sûr, on va l'autoriser puisque grâce à ça, on va pouvoir recevoir des notifications lorsqu'un intrus s'initera chez vous. L'avantage aussi de cette caméra, lorsqu'on est très malvoyant, elle peut vous prévenir si quelqu'un passe devant vous, passe devant votre maison en sonnant, en vous envoyant des notifications, ce qui peut être très sympa lorsqu'on est en situation de handicap visuel. Refusez. Autorisez. Bouton. Veuillez lire attentivement les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation avant d'utiliser cette application. Donc, j'essaye de vous faire écouter un maximum pour vous montrer que l'application est superbement bien accessible, les amis. Acceptez et continuez. Bouton. Vous n'avez ajouté aucun appareil. Veuillez cliquer sur le bouton plus dans le coin supérieur droit pour en ajouter un. Cette application étant super accessible, en haut, dans le coin à droite, on peut donc connecter un nouvel appareil sans aucun souci. Devis bar menu Robes 3X. Complètement en haut à gauche, vous avez le bouton qui va vous ouvrir le petit tiroir avec les différentes possibilités de paramétrage. Ouvrir une session. Ouvrir une session, ceci, et quand vous avez créé votre compte avec un mot de passe et une adresse mail. Donc, il vous faudra créer un compte chez Rowlink. Paramètres. Dans les paramètres, une chose qui est vraiment super pour les malvoyants ou pour les personnes qui aiment le mode inversé, le mode nuit. Apparence, mode clair. On peut donc mettre notre application en mode sombre. Apparence, sélectionner une apparence. On peut donc sélectionner une apparence. Mode clair, mode sombre, autocommutation basée sur paramètres du téléphone. Et on peut se mettre en autocommutation. L'application va s'adapter par rapport à vos paramètres de votre smartphone. Comme vous pouvez vous apercevoir, l'application vient de se mettre en mode inversé et ça, c'est franchement génial. Alors, une fois notre caméra branchée, une petite lumière bleue juste dessous, l'objectif s'allume et on attend qu'elle nous parle. Une fois la caméra branchée, elle doit vous donner un message vocal via cette TTS. Voilà donc une fois le message. Attention, pour avoir accès à la carte SD et au petit bouton Reset, vous levez la caméra et ici, vous aurez donc accès au port de la carte micro SD et au bouton Reset. Il faut un petit peu forcer, la lever et ensuite vous la remettez normalement. Vous trouvez donc correctement la carte micro SD sous l'objectif avec le bouton Reset. Une fois que vous entendez le message vocal, on peut donc la connecter. Dans ces conditions, on part tout de suite sur le bouton en haut à droite. Devis barres d'Arobes 3X. Bouton Ajouter. Sur le bouton Ajouter. À ce moment-là, un lecteur de code QR apparaît. Vous retournez votre caméra et vous numérisez ce code QR. Voilà donc, dites-moi ce que vous pensez de toute cette accessibilité au pas à pas comme je suis en train de vous faire. ce que vous pensez de cette vidéo et surtout si cette vidéo vous plaît, encouragez-moi, likez-la, partagez-la, ça fait toujours plaisir. Allez, on va la connecter en Wi-Fi. Vous devez configurer les paramètres Wi-Fi. Donc ici, on nous demande si on a bel et bien entendu le message vocal de notre caméra, ce qui est le cas, elle nous demande de la connecter. Écoutez l'invite vocale. Lancez l'application. Ajoutez la caméra et configurez-la. Un clic à rebasse 3X. Bouton. Donc ce bouton, il faut le cocher. Double tap. Sélectionnez. J'ai entendu l'invite vocale. Pour dire que j'ai bien entendu l'invite vocale. Suivant. Bouton. On fait suivant. Un bagarre. Avertissement. Autorisez relinque à utiliser votre position. Lieu visible. Alors ici, on va autoriser la caméra à accéder à notre position. Relin. Suivant. Et on fait suivant. Chant de texte. Modification en cours. Wi-Fi. Mode mot. Entrez les informations Wi-Fi. Maintenant, on nous demande d'entrer les informations Wi-Fi. 10 caractères. Pour connecter votre caméra au réseau Wi-Fi, veuillez pointeur votre caméra vers le code QR sur votre téléphone. Voilà. Donc une fois que vous avez rentré votre live box ou votre box en général et votre mot de passe. Scanner maintenant. On va donc sur le bouton Scanner maintenant. Un code QR apparaît et vous dirigez votre caméra dessus. Voilà donc un bruit se fait ressentir lorsque vous avez mis la caméra correctement devant votre code QR. Et la caméra est censée se connecter à votre Wi-Fi. Elle vous prévient comme quoi elle est en train de se connecter. Une fois votre caméra prête à l'emploi, vous pouvez donc la mettre dans votre domicile n'importe où. Elle vous préviendra lors d'entrée des intrus. Elle sonnera et vous pourrez même discuter avec ces personnes. Comme je vous avais déjà dit, donc 5 millions de pixels. Grand angle. C'est une caméra qui va vous prévenir en temps et en heure par notification sans problème. Voilà donc ce que ça peut donner lorsque la caméra est en place. Voilà donc on a une petite manette où on va pouvoir régler la direction de la caméra. Réglage. On a donc aussi le bouton de réglage. Cote. Et on aura l'intégralité des réglages. On aura donc aussi les paramètres pour alarme. Paramètres pour alarme. Détection de mouvement. Détection de mouvement. Enregistré. En marche. On va pouvoir donc enregistrer directement. Dès qu'il y aura des mouvements, il va enregistrer l'intrus qui sera chez vous. Paramètres de notification. Et on pourra donc activer le son de l'alarme. Alors le son de l'alarme, c'est que dès que quelqu'un passera devant, pour quelqu'un de déficient visuel, ça peut être vraiment pas mal, la caméra va se mettre à faire un bruit pas possible. Dès que la caméra aperçoit quelqu'un dans son champ de vision, voilà le bruit qu'elle vous fait. C'est quand même assez infernal et ça peut faire fuir une personne. On pourra aussi partager la caméra avec les gens de sa famille. Une fois l'application ajoutée sur votre smartphone ou votre tablette, vous allez pouvoir partager votre caméra sans que la personne n'ait besoin de configurer quoi que ce soit. Voilà donc pour la caméra. La Rayolink, donc une caméra de surveillance. N'hésitez pas donc à aller voir, je vous mettrai tous les liens en description. Il y aura même des petits codes promo dans la description. Les liens seront en direct sous la vidéo. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Vision Hightech, la chaîne de l'accessibilité. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !